Et parce que parfait, ne manquez pas un formidable 100% mag au sommaire de votre émission ce soir. Un bœuf bourguignon au cola, du riz à la limonade ou encore un granité à l'orange très particulier. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par la cuisine au soda ? Un moyen imparable de surprendre vos invités. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 100% mag. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 février et pour ouvrir cette émission, je vous propose un reportage particulièrement surprenant. En France, 90% des foyers consomment des jus de fruits et des sodas. On a l'habitude de les boire, mais vous allez voir qu'on peut aussi les manger. Bœuf bourguignon au cola, riz à la limonade, granité pétillant à l'orange. Autant de recettes originales qui ne manqueront pas de séduire les enfants. C'est Géraldine Bénière qui nous explique comment les cuisiner. De la couleur, des bulles et beaucoup de sucre, les français raffolent des sodas. En moyenne, nous en buvons près de 52 litres par an et par habitant. Mais saviez-vous que ces boissons gazeuses pouvaient aussi s'utiliser en cuisine ? C'est ce que Cédric, un adepte des recettes pétillantes, va aujourd'hui apprendre à sa belle-mère Sylviane. Donc là, tu vois Sylviane, là ? Oui. C'est ça, là-là. On ne va pas les boire, mais on va les cuisiner. Ah ben, c'est une première. On va essayer ? Oui, tout à fait. Sylviane est un peu sceptique. Pour la convaincre, Cédric va l'initier à son plat préféré, le pœuf bourguignon au cola américain. Un classique qu'il revisite en s'inspirant de la recette normale. Ça, il n'y a pas de problème, c'est la recette classique, on fait. Faut la s'inspirant, voilà. Mais ensuite, sacrilège. Mais non ! Mais regarde. Cédric remplace le vin par une bouteille entière de soda. Huit fois plus calorique qu'un litron de rouge, elle contient l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Et là, ça va faire du sucré. Ça va faire plus un bon bourguignon caramelisé au caramel. Tu sens ce petit caramel ? Ça s'est étonné quand même. Jamais je n'aurais pu ça. Jamais. Et Sylviane n'a encore rien vu. Pour accompagner son bœuf made in USA, Cédric prépare ensuite du riz à la limonade. Je vais prendre du soda, du goût fraise. Ah oui. Donc là, je vais mettre 5 verres. Pendant la cuisson, le soda s'évapore entièrement. Au final, Cédric obtient donc un lit tout rose, mais un peu collant. Alors regarde, je le touche avec mes mains. Je sens que ça colle bien par contre. Voilà. C'est la réaction du soda. Sur la cuillère, il descend pas. Non. C'est pas mauvais. C'est un petit riz sucré. Ça, c'est sucré. On sent la fraise. En plus, c'est coloré. C'est magnifique. Ça peut plaire. Riz à la limonade, mais aussi vinaigrette au tonique. Ça remplace le vinaigre. Mayonnaise, saveur, orange, cassis. T'as mis la couleur ? Pour alléger ses recettes, Cédric aurait pu utiliser des sodalites. Reste à savoir si ces concentrés d'acidifiants, d'arômes et de colorants font vraiment exploser les papilles. Vous avez aimé la couleur ? Bizarre, hein ? C'est ça. Tu veux goûter ? Ah bah oui, tu veux goûter. C'est surprenant, mais c'est superbeux. C'est très bon. Toi, comment serait-ce ? Ah oui. Moi ? Oui. Je ferais pour des amis, tu n'es même osé tester avec deux sodans. Ou d'autres recettes, comme les desserts, par exemple. Philippe Contissini est un pâtissier de renom, et il a su le sens complexe de cuisiner avec cet emblème de la malbouffe. J'ai un immense respect pour tout. Si c'est bon, le cola, ça plaît à tellement de gens, on peut dire que c'est pas bon. Enfin, ça plaît quand même à beaucoup de gens. Pour plaire à ses clients, Philippe a mis au point ce granité à l'orange. Il le prépare avec un fameux soda, dont la pulpe reste en bas. Il pèse 150 grammes de ce soda à l'orange. Auquel il incorpore du sucre, de la vanille et des épices. Et après 5 heures au congélateur... Voilà, on a le granité que je vais le gratter. Et on va le mettre dans le verre. Il ne reste plus qu'à le dresser avec des clémentines marinées et à se régaler. On a une présence très importante de ce soda à l'orange. Ce qui fait que c'est sucré, sa titille est pas pire. Et surtout, c'est assaisonné. C'est pour ça que c'est bon. C'est condimenté. Deuxième recette, la gelée pétillante au cola. Un simple mélange de jus de citron, de gélatine et de sucre roux. Auquel Philippe ajoute 130 grammes de soda. C'est encore mousseux. C'est encore gazeux. Pour bien emprisonner les bulles, le geste doit être délicat. La gelée, elle sort du frigo. Maintenant, ça fait à peu près 2h30 qu'on la mise au frigo. On voit les petites bulles d'air, les petites bulles de gaz. Et ce qui est important, c'est de les avoir emprisonnées tout simplement parce qu'on y est allé douceau. Surmontée d'une émulsion au cola, la gelée révèle en bouche des saveurs étonnantes. Et surtout, ça pétille. Ça pétille avec les toutes petites bulles. C'est top. La cuisine au soda, voilà donc une excellente idée pour épater vos convives. Avec ces recettes, vous serez certain de ne jamais faire chit. Merci. 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 Merci.